bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes sur la chaîne image activity on est parti pour une nouvelle vidéo sur c'est à la légende de la justice ça y est encore un jour et demi de patience avant l'ouverture dans la version globale fr espagnol allemand anglais je sais pas si il y a d'autres langues qui sont envisagées dans le jeu donc voilà enfin encore quelques patience et on pourra vivre l'ouverture du jeu donc si ce que je vais faire on va parler un petit peu de tout moi ce que je pensais faire forcément j'ai dit ce que je vais faire ou pas ce que je vais faire moi sur la version globale de manière générale faire un espèce de de glace play ma version quotidienne donc donc au début on fera le tuto on fera le choix du personnage etc bien sûr les vidéos il y en a qui seront longues il y en a qui seront courtes je pensais faire ça c'est une fois par jour une petite vidéo sur le jeu donc vous allez voir une progression au fur et à mesure voilà parce que je pensais faire ça donc toujours vous allez voir une petite vidéo je pensais faire ça pour l'instant pour l'instant les 15 premiers jours voilà les 15 premiers jours puis puis faire ça peut être au moins faire ça pendant un mois voilà voilà pour la version combien de diamants qu'on aurait en un mois c'est sympa voilà donc on le fait je vais faire un espèce de l'esprit en mode quotidien donc je pensais appeler ça le co le cotisplay ou le cosmo le cosmo limite enfin je sais pas on verra bien comment je vais appeler ça le let's play en quotidien donc on fait de la progression dans le jeu ça avoue à voir comment vous allez gérer les personnages en fait donc vu qu'on sait pas encore trop si on va recevoir beaucoup de ressources etc par rapport à la globale donc forcément je sais qu'au début pour les frictobés ça peut être très long parce que la progression en général au début peut être très long déjà le fait d'avoir un certain nombre de personnages etc voilà on verra bien si le jeu sera extrêmement génial ou pas vous voyez on peut voir si on peut pourrez pas mal invoquer ou pas ça on verra bien voilà et voilà donc 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 si je vous montrer un petit peu pour moi après une fois que j'ai commencé que vous voulez bien avancer pour moi si vous pouvez c'est pour d'aller jusque d'avancer dans les chapitres chapitres 3 20 une fois que j'ai dépassé ça c'est de pouvoir débloquer la reine pour moi ça peut être très intéressant de faire ça une fois que vous avez débloqué la reine sûrement une fois que vous avez fait régulièrement la reine toujours je vais récupérer quelques diamants tous les jours donc c'est ça x100 x30 ils sont fait des milliers de diamants voilà 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 donc ça au moins ça ça fait des diamants du côté pour moi c'est intéressant justement d'avancer jusque là à partir de là vous avez débloqué la reine vous essayez de faire progresser vos personnages vous prenez le temps justement de faire progresser vos personnages que ce soit en étoile que ce soit en niveau en étoile aussi dans les armures voilà par exemple bon les armures même si la plupart des armures ne sont pas les meilleures mais des fois vous êtes obligé un petit peu de les monter voilà je pense aux petites armes que vous avez hein au début vous aurez des armes un petit peu pare-fous et on va dire ça quand même au début vous aurez des petites armes en bleu violet donc au début par exemple vous n'aurez pas trop le choix d'utiliser cela pour que quand même l'hyper safe puisse se défendre puisse taper un petit peu fort voilà à un moment vous serez obligé de l'utiliser cela mais voilà au début votre progression votre progression sera voilà pas énorme et voilà sachez quoi sachez que le début ça va être très long voilà sachez que le début ça va être très long c'est voilà mais franchement le conseil c'est d'être un peu régulier enfin si vous jouez un petit peu une fois par jour par exemple vous jouez je sais pas moi à des petites heures par jour c'est bien quoi forcément vu que c'est un heal forcément moi je dis euh moi je dis euh minimum vraiment euh vu que c'est un heal franchement je dis vous prenez pas la tête quoi pour moi c'est un jeu à ne pas se prendre la tête par bon ressource voilà quoi moi en tant que free to play forcément à l'heure actuelle moi dans la version chinoise moi je peux monter mes personnages au niveau 200 mais j'ai un problème pour moi c'est au niveau des pierres donc vous pouvez voir maintenant il en faut 25 000 par personnage à un moment donné en free to play vous allez voir à un moment donné vous aurez quand même des trous donc à un moment donné vous serez quand même un petit peu bloqué donc il faut accepter que des fois vous aurez quand même des moments où vous ne pouvez pas trop progresser forcément je dis le cash pay il va peut-être avoir un avantage mais voilà c'est de free to play voilà en gros la fois il faut pas se prendre la tête hein c'est euh c'est comme ça il faut accepter que des fois c'est lui euh donc des fois il y aura des moments comme ça vous aurez des longs moments mais il faut l'accepter quoi parce que voilà quand je dis il faut pas vous prendre la tête avec euh voilà avec certains trucs voilà voilà ça va voilà t'en fais ça va prendre des mois et les mettre dessus au niveau de son ben ça prendra des mois c'est comme ça il faut accepter quoi voilà il y aura des moments où vous aurez des trous euh comme ça et voilà vous pouvez les accepter puis ensuite euh ce qui est bien voilà euh il faut débloquer ça pour moi c'est là que vous commencez à progresser après je voudrais débloquer ceci pour moi ceci ça sera débloqué avant le l'arène pour moi ceci après je vous ai expliqué l'émission pour moi c'est pour moi l'événement là il est très intéressant pourquoi il est très intéressant euh en fait ça permet aussi de voir votre progression en fait ce qui est bien avec ce challenge euh de savoir que euh la difficulté elle est aléatoire ce qui est bien quand c'est très difficile c'est très intéressant euh comment savoir quand ça serait difficile en fait en fait ce qui est bien la difficulté elle est aléatoire il faut savoir que quand c'est très difficile c'est très intéressant voilà voilà après je vous ai expliqué l'émission forcément sachez que vous vous aussi vous avez quelques missions ça euh voilà donc forcément pour ça si vous vous ajoutez en tant qu'amis c'est que vous voulez jouer un minimum voilà c'est voilà voilà je sais que tout le monde va peut-être essayer vous l'aurez essayé mais voilà si vous jouez un minimum au jeu si vous m'ajoutez en en tant qu'amis eh j'espère que vous que vous allez jouer un minimum au jeu je te laisse déjà vous vous faites votre votre mission c'est de voilà d'avoir des coeurs en fait au début j'avais pensé je lui ai dit que j'allais récupérer 300 en fait on peut en récupérer beaucoup plus que ça si on est régulier en fait en une semaine on récupère jusqu'à une semaine on récupère jusqu'à 210 points ce qui nous fait déjà deux multis en fait en un mois on peut facilement récupérer de quoi faire au moins 5 à 6 multis donc là c'est plutôt très intéressant et bien sûr il faut que il faut juste envoyer vos coeurs c'est tout il faut appuyer sur le bouton là vous envoyer vos coeurs vous recevez vos coeurs donc par exemple sur la façon chinoise ce portail là j'y avoue très peu donc très peu de personnes envoient leur coeur forcément j'y avoue donc ce portail peut être très intéressant justement de quoi voilà si on est régulier il y a moins qu'on se fasse quelques multis au cas où il y a quand même des 5 étoiles dedans en fruit to play c'est très intéressant c'est bon les points à mis en fruit to play peut être très intéressant croyez-moi des personnages c'est pas ce qu'il manque en fait en fait les invocations pour avoir des personnages c'est pas ce qu'il manque dans le jeu voilà c'est que le portail à mis peut être très intéressant après forcément dans les amis il y a la guide moi personnellement moi personnellement euh je suis pas euh je suis pas un fan assidu euh des systèmes de guide parce que voilà moi personnellement je suis pas très euh en fait je suis pas non plus fan d'être le chef voilà ça moi voilà en fait si j'ai créé une guide j'avais peur qu'il y ait plus de personnes qui qui viennent moi voilà moi la guide euh par rapport à la guide je sais que voilà moi personnellement je m'en fiche d'être euh personnellement moi je veux euh que ce guide tranquille voilà je sais que je suis pas un grand fan des systèmes de guide mais bon mais c'est très intéressant forcément parce que les guides c'est très intéressant de récupérer les pièces justement pour acheter des euh des objets donc euh les guides sont très intéressants un minimum vous avez deux boss hein moi le système de guide il faut juste farmer ce boss là et faites votre mission quotidienne pour les missions quotidiennes logiquement la plupart des missions sont très simples vous voyez moi elles sont très simples peut-être au début lorsque j'ai commencé peut-être je vais pas tout faire pourtant faut le temps s'adapter donc il y a une mission qui va demander de faire une single euh de prendre le trésor donc voilà hein et une mission va demander de faire une single sachant que les points à mis peuvent compter dans la mission donc voilà donc une fois une single il faut récupérer une fois ceci ce qui a la statue ici il faut faire une fois ça je ferai deux fois ceci voilà deux fois ceci euh puis ensuite envoyer vos amis le coeur à vos amis ça compte justement il y a une mission qui va vous demander de retrouver les points amis euh ensuite faire une aventure ça dépendra de votre avancée et euh voilà ensuite monter un personnage monter une armure voilà logiquement les missions par jour si vous faites bien franchement une demi-heure tout est fait on n'a pas 20 minutes tout est fait pour les missions en semaine euh donc là c'est tout le jour ça c'est simple les missions en semaine là ça dépendra de votre progression là là vraiment ça dépendra dépendra de votre progression donc ici il va vous demander de faire euh 20 donc soit c'est deux butiers ou 20 singles là c'est pour ça que les les cigales amis peuvent être très très intéressants en tout cas si vous voulez économiser vos pervers vos diamants sachez que les points amis peuvent compter donc le premier le premier je pense c'est euh je sais plus c'est du pvp peut-être c'est quoi encore ah ouais ah ouais il faut faire évoluer des personnages voilà faire évoluer deux personnages ok c'est faire évoluer deux personnages euh ici faire 20 20 singles ou deux multis là c'est faire euh trois fois euh une maison forcément pour les diamants euh moi je conseille de faire trois fois seulement euh vous faites la première maison que vous attendez deux jours après vous faites la première maison donc vous dites oui forcément ceci ce ne sera pas forcément une demande donc vous vous demandez de faire trois participer trois fois euh à la mission il y a une mission vous demandez de faire en entier et bon forcément en tant que députant peut-être que vous ne ferez pas tout en entier vous faites des missions en semaine ça dépendra de votre progression et en semaine franchement si vous faites tout bien en semaine c'est-à-dire en quatre jours tout est fait euh voilà après il y a une mission c'est euh c'est euh c'est les quêtes du journalier faire 15 fois en pvp 15 combat en pvp donc en trois jours c'est fait euh facilement euh 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 faire la tour une fois ça faut ça 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 se demandera de votre progression faire trois fois pour participer une fois c'est tout mais euh voilà pour moi la la carte des 12 mais on fait c'est tout pour moi ici voilà c'est peut-être le le truc qui peut-être du le truc qui va pas être évident c'est ça et voilà vous faites une fois donc si vous faites en entier ce qui est bien forcément c'est le shop hein ce qui est intéressant c'est le shop qui va avec euh et voilà donc voilà donc euh en fait les missions en semaine sont très simples une fois que vous avez bien progressé en fait les missions sont pas sont pas très difficiles à faire vraiment c'est franchement euh au fur et à mesure ce seront des missions qui seront seules vraiment au fur et à mesure euh une fois que vous avez bien progressé dans le jeu la plupart des missions se feront tout seul facilement voilà ceci voilà ça c'est que moi ce qui est bien avec ceci pour moi c'est un gros défi tu vois en fait c'est c'est le truc qui va permettre un petit peu vous dire euh enfin qui va permettre de voir votre progression c'est-à-dire que c'est généralement Steven en est pas aussi si bon même si euh des fois il peut être très simple il y aura des moments qui sera très simple il y aura des moments où il va vous mettre des bâtons dans les roues croyez-moi la difficulté est complètement aléatoire bah moi je me fais défoncer euh alors euh voilà des fois vous faire défoncer et des fois le fait que les événements soient difficiles est très intéressant voilà faut savoir que quand c'est très difficile c'est très intéressant voilà euh donc cet événement en fait moi je vous conseille en tant que défi c'est-à-dire si vous devez avoir un défi dans ce jeu c'est celui-là donc au cas où tous les deux jours ça se remet à zéro et euh donc à chaque fois chaque jour la difficulté elle peut être très différente tu vois la difficulté peut être très simple il y aura des moments comme ça voyez-moi le jeu va vous mettre des claques c'est voilà c'est l'événement qui risque vous mettre des grosses claques c'est euh c'est le joueur de claques qui n'entend pas parce que les premières fois les premières fois que vous allez faire en lancer vous allez voir vous allez dire c'est simple cet événement et quand le jeu va décider de vous mettre des claques quand cet événement là va décider de mettre des claques il va les mettre voilà donc cet événement peut être un sacré défi pour vous donc ça permet de voir votre progression moi aussi moi mon conseil forcément c'est d'avoir quand même pas mal de personnages de les bien monter ne serait-ce d'avoir une bonne dizaine de personnages bien montés voilà croyez-moi cet événement à ne pas le jeu c'est simple c'est peut-être très simple au début mais croyez-moi il peut être il peut être surprenant voilà voilà je vous l'expliquais plus ou moins pour moi je vous l'expliquais un petit peu voilà voilà après donc si vous êtes vous êtes au pvp quotidiennement sachez que si vous êtes votre pvp quotidiennement croyez-moi le jeu et donc là si vous jouez pendant des mois facilement croyez-moi le jeu sera très généreux 680 diamants tranquille juste en formant le jeu des puzzles en gold etc des puzzles etc donc lancer ce qui est bien donc tout le jour ça c'est ça c'est tout le jour donc tous les jours vous pouvez récupérer 2 puzzles en gold donc ça c'est des puzzles qui permettent d'avoir des personnages donc 2 fois 30 ça vous fait 60 une fois par mois quoi qu'il y a un 5 étoiles voilà donc ce qui est bien maintenant je suppose qu'il faudra avancer dans le jeu là je récupère 2 fois donc si je récupère 120 bien sûr chaque semaine ça va aller en plus ça c'est 5 puzzles les puzzles en gold au début peut-être pour les vivants ça risque d'être très long mais au fur et à mesure ça va remonter assez vite croyez-moi au début ça va être très long et au fur et à mesure ça va remonter très vite voilà les puzzles en gold croyez-moi au début vous ne ferez pas attention et ça va remonter très vite ça c'est récupérer tous les jours quotidiennement en free to play voilà je ne sais pas si j'ai de quoi faire voilà je suis quasiment bientôt un 5 étoiles donc ceci peut être très intéressant forcément il faut jouer tous les jours je trouve que pour avoir tout ça il faut jouer tous les jours voilà il n'y a pas de surprise il faut jouer quotidiennement croyez-moi je vais avoir quelques 5 étoiles en plus voilà pas moins de 5 étoiles bon j'en aurai c'est pas c'est pas ce qui manquera après il y a aussi l'émission par mois voilà il y a aussi l'émission par mois l'émission par mois c'est l'émission pour moi la plus simple il y a une partie il faut faire juste le quotidien faire le toujours l'émission par semaine et le reste c'est il sert plusieurs fois le pvp plusieurs fois les singles voilà c'est quasiment la même chose semaine et par jour donc plusieurs fois voilà repérer en plus des diamants récupérer en plus un objet qui vous permet de récupérer un 5 étoiles dans le shop ici près d'Athena hop c'est pas ici c'est ici voilà donc avec les blues vous pouvez récupérer des personnages forcément mon conseil récupérer les doublons pour moi pour moi l'intérêt de cet événement c'est récupérer les doublons voilà donc euh forcément je sais que vous serez forcément tenté de prendre un gros personnage et mon conseil ici c'est vraiment prendre les doublons pour moi le plus intéressant dans le dans ce shop c'est les doublons voilà moi aussi par exemple j'ai essayé de prendre soit du coup soit à l'us pour l'améliorer voilà pour moi les doublons sont plus important voilà pour voir il y a quand même des numéritables je sais que je sais qu'on est trop contenté par ceux-là voilà parce qu'ils sont rares ils sont chiant à choper voilà et voilà plus intéressant dans ce shop c'est les doublons voilà en deux mois vous avez un personnage si vous formez bien lesquels tous les mois en deux mois vous avez un personnage facilement de préférence pour les doublons voilà voilà j'espère que j'ai été assez clair donc voilà ce que vous avez pourrez je vous verrai une espèce de l'esprit en quotidien donc vous verrez la progression tous les jours je pensais faire d'abord en quinze jours puis faire une espèce de bilan puis faire en un mois faire un mois en co co display en co en quotidien en l'esprit quotidien comme ça vous verrez la progression un peu tous les jours voilà bien sûr si j'ai eu bien sûr ces vidéos soit elles seront longues ça débrantera d'émission en fait ça débrantera de ce que je fais comme ça vous verrez la progression tous les jours voilà je ne sais pas comment je vais me démarrer pour la progression mais voilà voilà donc voilà donc j'ai eu une vidéo sur Saintia encore quelques un jour et quelques heures à attendre pour l'ouverture pour l'ouverture d'un sangobab voilà donc si vous aimez cette vidéo mettez un pouce bleu commentez si vous avez pensé le fait que je vais faire un petit peu un espèce de l'esprit quotidien comme ça vous verrez la progression au fur et à mesure donc moi personnellement je ne suis pas hero vraiment je vais jouer tel quel même si je ne suis pas Shaka ni Saga voilà moi j'ai joué tel quel voilà on joue on jouera au jeu au jeu pur simple voilà 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 donc voilà voilà abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et le let's play en quotidien prenez bien soin de vous et à la prochaine